Des psychiatres et des psychologues et des pédiatres, des intellectuels aussi, eux ont dénoncé la désinformation de la Caisse d'allocations familiales. Ils ont adressé une lettre ouverte au ministre de la Santé, et une lettre ouverte d'ailleurs relayée par le Figaro. En janvier dernier, la CAF a publié sur son site un article « Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner ? » On voit les précisions avec le sujet de Michel Dos Santos et puis ensuite on vous entendra, Sophie Audugé, sur le sujet. Pas de témoignages des professionnels de santé. Pas de mention des effets indésirables ou irréversibles des thérapies de conversion. Voici quelques-uns des reproches faits à l'article de la Caisse d'allocations familiales sur l'accompagnement des enfants transgenres. Christian Flavigny, pédopsychiatre, est l'un des 80 signataires d'une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé François Braune. Pour lui, cette publication présente un double danger. Il relaye, sans aucune autre hypothèse, une thèse américaine qui est la thèse du mauvais corps, c'est-à-dire l'histoire, l'idée d'une erreur naturelle qui se serait produite. Il abonde dans le sens de laisser l'adolescent ou même l'enfant déterminer les choses. Il n'est pas encore en mesure de déterminer pour lui-même s'il est d'un sexe ou de l'autre. S'il se montre clément avec les réseaux sociaux accusés par certains de promouvoir la transidentité, Christian Flavigny n'épargne pas les militants des droits des personnes transgenres, les seuls à avoir été sollicités pour cet article. Il est particulièrement dangereux d'orienter d'entrée de jeu ce que font évidemment les militants d'associations vers, je dirais, l'idée qu'il faudrait passer dans l'autre corps pour se sentir bien. Avec cette lettre ouverte, les 80 signataires réclament une nouvelle publication ou à défaut le retrait de l'article. Et pour en parler donc, Sophie Audugé, déléguée générale SOS Éducation est avec nous. La CAF qui a réagi, on voit le communiqué. Les familles ont des attentes plurielles, nous avons des réponses plurielles, sans parti pris. Nous essayons de traiter ces sujets de manière équilibrée, mais ce n'est pas parce qu'un sujet ne fait consensus qu'il ne faut pas en parler. Sophie Audugé, déléguée générale SOS Éducation, merci d'être avec nous ce soir. Vous allez nous éclairer peut-être pour les téléspectateurs qui nous regardent. Quand on parle de la théorie de l'affirmation de genre, on parle de quoi en quelques mots, pour bien recontextualiser ? Alors en fait, d'abord c'est très important effectivement de contextualiser et de se mettre d'accord sur les termes. Donc le sexe, c'est une catégorie binaire qui distingue le mâle et la femelle par ses fonctions reproductives et qui caractérise des mammifères. En l'occurrence, les humains sont des mammifères. Le genre est un attribut social, une catégorie, un stéréotype qu'on attribue à des rôles sociaux, du masculin et du féminin. L'identité de genre, c'est une identification psychologique que la personne porte sur elle-même. Et donc la transidentité, c'est quand une personne qui est née fille va psychologiquement s'identifier profondément garçon. C'est à partir de ce moment-là qu'on va parler de transidentité. Alors ce qui est important, c'est qu'on peut parler d'idéologie à partir du moment où on manipule les mots. Et donc c'est une guerre sémantique qui est en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a longtemps appelé la transsexualité est un trouble profond, persistant, c'est-à-dire qui ne s'amenuise pas avec le temps et qui va apparaître chez des très jeunes enfants entre 2 et 4 ans. Ces très jeunes enfants, qui sont une très très petite minorité, puisqu'on parle de 1 sur 10 000 garçons et 1 sur 20 000 filles, c'est une souffrance immense qui fait que l'enfant, de manière obsessionnelle, va rejeter son sexe. Et donc la famille se rend compte très tôt que cet enfant est dans une souffrance immense et donc va pouvoir l'accompagner. Et il faut savoir que dans 75 à 80 % des situations de ces enfants-là, ils vont se réconcilier avec leur sexe de naissance à l'adolescence. Ce que vous nous dites, c'est qu'on sait les identifier. On connaît, c'est quelque chose... Alors on sait les identifier, disons qu'on sait quand cette souffrance est profonde à cet âge si jeune, qu'il y a possiblement une incongruence entre le sexe biologique et le sexe psychique. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans la très très grande majorité des cas de ces enfants-là, avec le temps, ils vont se réconcilier avec leur sexe biologique et ils vont vivre, peut-être en étant plus efféminés pour les garçons ou plus masculines pour les filles, mais ils vont choisir, en ayant été accompagnés sur toute leur vie, au moment où ils sont adultes, ils vont choisir de rester avec ce sexe biologique. Pour les autres, ils vont s'engager dans un parcours de transition à la fois médicamenteux et à la fois chirurgical, qui est d'une complexité immense, qui présente des risques très importants sur la santé psychique et physique. Et les études prouvent que ces personnes vont, toute leur vie durant, maintenir malgré tout, même après leur chirurgie, un sentiment d'incongruence profond, c'est-à-dire que c'était un trouble. Sauf qu'il y a une quinzaine d'années, en fait, ce trouble a été modifié, c'est-à-dire qu'il y a eu des textes de loi qui sont passés dans à peu près tous les pays industrialisés, en France et Rosine Bachelot en 2010, et ils ont dépathologisé ce qu'on appelait à l'époque la dysphorie de genre. Et à partir de ce moment-là, on a confondu ce qui était la transidentité de ce qui était la transsexualité. Et ce qu'on rencontre aujourd'hui, c'est un mouvement qui n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants de 2 à 4 ans, ce ne sont pas 1 sur 10 000 garçons ou 1 sur 20 000 filles, c'est presque 60 à 70, voire 80 % de jeunes filles. Ce sont des adolescentes, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la dysphorie tardive. Et ce sont des jeunes filles qui, souvent, ont d'autres troubles psychologiques ou psychotiques. Il faut savoir que nous, en France, ce phénomène est apparu il y a 5 ans, mais qu'évidemment, il explose littéralement, qu'il y a un phénomène très important qui commence justement à avoir une... Mais comment on l'explique, ce phénomène ? Par tout un ensemble de phénomènes... Parce qu'il y a 40 ans, on entendait très peu parler de ces sujets-là. Alors, on a quand même la Suède, la Finlande, l'Angleterre. En Angleterre, la clinique du genre pour mineurs a été créée il y a 30 ans. Ils ont annoncé la fermeture en août de cette année. Donc, ils ferment, eux, en Angleterre. Ils ferment en Angleterre, évidemment. Et là, on a toutes les semaines des informations nouvelles sur un rapport très pointu, un audit qui a été demandé par la NHS, qui est finalement l'équivalent de la Sécurité sociale ou ministère de la Santé chez nous, qui donc prouve qu'il y a eu des transitions chez des enfants beaucoup trop rapides. Alors, pour répondre à votre question, très simplement, ce qu'on appelle l'affirmation du genre ressenti, c'est une idéologie qui consiste à dire que la personne de l'enfant, quel que soit son âge, est capable de s'identifier du genre qu'elle souhaite indépendamment de son sexe biologique. C'est-à-dire qu'on nie toute réalité du sexe biologique. Donc, la CAF relaie une idéologie, dans le cas précis. Alors, la CAF relaie une idéologie et quand elle exprime qu'effectivement, il n'y a pas de consensus, parce que c'est un service public, elle ne devrait pas relayer une idéologie. Elle devrait relayer des informations sur données probantes et justement, s'il n'y a pas de consensus, expliciter qu'effectivement, tout un ensemble de professionnels et d'autres pays font marche arrière puisqu'il y a des risques très importants de se tromper de diagnostic et d'emmener des enfants en souffrance vers une transition alors que leur souffrance n'est pas de cette origine-là. Et il faut savoir aussi que l'Académie de médecine en France a pris position mais que les politiques ne l'ont pas écouté parce qu'aujourd'hui, on n'est plus sur un problème de santé publique alors que c'est un véritable scandale sanitaire. C'est un scandale sanitaire qui est déjà un scandale, qui a été un scandale en Suède, qui est un scandale en Angleterre depuis évidemment la fermeture de la Tavistoc. Là, il y a quelques heures, est sorti un documentaire choc aux Etats-Unis. Ça devient un scandale sanitaire aux Etats-Unis et malgré qu'on soit plusieurs à avoir informé, nous en l'occurrence, le ministre de l'Éducation, quand il a sorti la circulaire, en disant attention, ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant d'engager les parents et les enfants dans une transition rapide puisqu'au contraire, il y a un gros risque que ces enfants ont une autre souffrance. Actuellement, en Angleterre, c'est 40% des enfants qui ont transitionné trop vite qui seraient autistes. Il faut voir, en fait, la situation est extrêmement grave. Donc nous, on redit haut et fort qu'on ne s'intéresse pas à la question des adultes, qui n'est pas un sujet. Par contre, cette guerre des sexes, cette guerre des genres qui est devenue un enjeu politique, on leur dit une chose très simple, vous ne touchez pas aux enfants. Julie Duintroupe, je vous laisse la parole dans un instant. Jean-Messier, vous vouliez réagir également. Benjamin Morel, qu'on va devoir libérer tout à l'heure. Peut-être cette question aussi. C'est des militants qui ont participé à l'écriture de cet article sur le site de la CAF. Donc la CAF, qui est un service d'État. Comment est-ce qu'on peut le comprendre sur cette question-là ? Est-ce que c'est le rôle, finalement, des pouvoirs publics d'accompagner les Français sur ce genre de questions ? Ou alors ça prélève davantage de la sphère privée ? Alors, il y a deux sujets, je dirais. Il y a un sujet qui est un sujet d'évolution, en effet, et je dirais qu'il y a un sujet presque médical. Vous l'avez abordé, je ne conteste pas les chiffres parce que je ne suis pas spécialiste du sujet, mais vous avez des gamins qui, en effet, sont en souffrance parce qu'ils ont un rapport difficile avec leur genre, etc. Que les pouvoirs publics les accompagnent, etc., je ne connais pas la proportion aussi bien que vous, mais ça m'apparaît relativement normal. On est quand même sur un cadre très minoritaire. Ensuite, il y a un phénomène social. Et ce phénomène social, il faut aujourd'hui le considérer. Vous avez, parce que prédominance culturelle des États-Unis, parce que si vous ouvrez certaines plateformes, ce type de questions se posent de manière récurrente. Vous avez des effets mimétiques dans la population auprès des enfants et auprès des parents. Et donc, ce faisant, ça rentre dans les foyers d'une façon ou d'une autre, ce type de questionnement. Qu'ensuite, vous fassiez rentrer cette question-là dans le cadre d'une politique publique, ça se pose à deux essions. Le premier ession, c'est que si jamais vous devez adresser votre politique publique à des gens qui vont biberonner à ces questions-là dans le cadre de produits culturels américains. Malgré tout, dès le moment que vous cherchez une forme d'efficacité de la politique publique, on peut d'une certaine façon l'entendre. Ça ne veut pas dire cautionner, mais on peut l'entendre. De l'autre côté, ce qui me semble réellement choquant en revanche, c'est qu'on fasse rentrer en effet des associations militantes dans ce type de politique. Il n'y a pas que là-dessus. On parlait du planning familial, etc. Il y a quelques mois. Dès le moment où vous faites rentrer des associations militantes parce que vous considérez qu'elles vont avoir une approche, etc., vous dépendez d'elles d'un point de vue idéologique. Or, les pouvoirs publics, justement, doivent être neutres idéologiquement. Pour ça, à partir de là, ils ont intérêt de trouver des ressources en interne. Est-ce que Judith Vintroupe, ça ne montre pas aussi que les pouvoirs publics sont perméables à ce genre d'idéologie aujourd'hui ? Ah oui ? Ils sont très largement gangrénés, et j'utilise le mot à dessin, par ce genre d'idéologie. Moi, je suis allée à la source après qu'on a publié le texte de protestation des philosophes, des médecins. Le texte est extraordinaire parce qu'il ne parle pas de sexe biologique, il ne le conteste pas. Il parle de sexe assigné à la naissance, comme s'il y avait un bureau des sexes qui décidait « ce petit bébé est une fille, ce petit bébé est un garçon ». C'est du militantisme pur et dur. Ça commence, je parle du texte de la CAF, par se réjouir que de plus en plus d'enfants et d'ados se déclarent non-binaires, c'est-à-dire ni homme ni femme, ou d'un genre différent que de ce fameux genre assigné. C'est une évolution des mentalités dont se réjouit ce texte. Ça veut dire que c'est très, très bien, mais malheureusement, il y a encore trop de familles qui coincent. Les seuls intervenants, soi-disant sachants, sont des gens d'une association qui milite pour la promotion du transgenreisme. Il y en a trois. Il n'y en a pas un, il y en a trois. Et aucune voie autorisée de scientifique, d'expert ne soit hors de cette sphère. Et à la fin, on vous dit qu'il est très important pour les jeunes qui se sentent dans cette situation-là d'aller consulter des psychologues, un psychologue ou un psychiatre. Mais attention, il faut le choisir parmi les gens ouverts aux questions de transgenreisme. Donc, la boucle est bouclée. Et j'en finirai par là. La réponse du responsable de la CAF, c'est à la fois de l'hypocrisie, du foutage de gueule. Moi, je suis fourieuse qu'une institution comme celle-là se permette ça. La langue de bois, effectivement, on l'a vu. Jean Messia, et puis Nathan Devers, vous avez, vous Nathan, étudié le sujet d'ailleurs de la transidentité. On écoute Jean Messia et on vous écoute après, Nathan. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'enfant transgenre. Je crois que c'est une invention de notre époque, d'une époque qui est malade mentale sur un certain nombre de questions. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'effectivement, quand on est en phase d'adolescence, la problématique du changement de son corps, la problématique sexuelle est une problématique très importante et on se cherche. Oui, oui, mais ça, ça existe. Après, le problème, le problème, c'est que dans ces interrogations existentielles par rapport au changement de son corps et par rapport à son sexe est venue se loger une idéologie progressiste qui transforme des questions qui ont traversé des générations d'adolescents en questions presque médicales ou en questions psychologiques, psychiatriques qui entraînent effectivement un encouragement presque à la transition de genre. Donc moi, je suis radicalement opposé à cela. Je pense qu'il y a effectivement des enfants qui, lorsqu'ils sont adolescents, se cherchent, c'est normal, peuvent avoir des mal-être sur cette question, c'est normal, un accompagnement psychologique peut être nécessaire, mais tout ça finit par se stabiliser dans 99,99% des cas et il y a coïncidence dans 99,99% des cas entre le sexe biologique et le genre. Après, si vous voulez, évidemment, quand on fait de la propagande et notamment sur des enfants qui déjà se posent cette question, eh bien là, vous créez des situations qui sont d'ailleurs, qui peuvent être dramatiques puisque lorsque vous changez de genre, c'est irréversible. Donc vous créez des véritables catastrophes humaines et vous cassez l'avenir d'êtres humains entiers. C'est vraiment une maladie de notre époque, une maladie idéologique et qui n'a rien à voir en fait avec la médecine ni même avec la psychologie dans 99% des cas. Nathan Devers, Nathan Devers, qu'on n'a pas entendu sur le sujet, un sujet que vous avez pourtant étudié, que vous avez étudié, est-ce que cette idéologie qu'on voit finalement ce... Excusez-moi, j'en perds mes mots. Vous voyez cette idéologie qui s'invite à la CAF, notamment, peut-être à l'école. Dans les écoles. Je vous poserai la question dans un instant, justement. Est-ce qu'elle vous inquiète ? Non, alors déjà, premièrement, juste sur la CAF. On parle de campagne. Je pense que c'est un article dans une revue qui, en magazine, qui, en temps normal, doit être lue, je ne sais pas, peut-être par quelques dizaines, quelques centaines de personnes, quelques milliers à tout casser. Quand on lit l'article, franchement, cet article, en fait, il parle du fait que quand vous avez des enfants, vous avez un enfant qui vient vous dire, un enfant garçon, biologiquement, qui vient vous dire je suis une fille ou réciproquement. L'article dit, il est court, cet article, c'est un tout petit texte, il dit en gros aux parents réagissez avec écoute et avec bienveillance. C'est le... Je le cite littéralement. Et l'article... Je l'ai sous les yeux, l'article, la conclusion de l'article, l'entourage doit donc essayer d'être à l'écoute et d'accompagner au mieux. Important de dédramatiser. Dites aux enfants que ce n'est pas un drame, écoutez-les. Et ils disent, évidemment, de la part des parents, souvent, avant même d'avoir un enfant, on se dit, j'aimerais bien avoir une fille, j'aimerais bien avoir un garçon, qu'il y a des attentes sur un genre. Je cite l'article. Je cite l'article. C'est tellement cliché. Et il dit, je ne fais pas de clichés, je cite un article. C'est très cliché. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec l'article. Et moi, je ne dis pas spécialement que je suis d'accord, je dis juste que c'est ce que dit l'article. Il appelle à l'écoute et à la bienveillance et il n'y a pas de message dans l'action au-delà. S'il y a un seul message qui dit qu'il faudrait créer un dispositif de dialogue entre les parents et les enfants à ce sujet. C'est ce que dit l'article. Je pense qu'il y a eu une surinterprétation du contenu de l'article. Premièrement. Deuxièmement, la question de l'éducation... Mais surinterprétation, il y a quand même, Nathan Devers, 80 personnes, des professionnels du secteur de la santé et des intellectuels qui alertent. Ce qu'ils disent est respectable. On peut les entendre. Moi, je me permets de penser qu'il y a une surinterprétation du contenu de l'article. Je vous coupe pour pas qu'on continue la discussion. Il y a le rappel. Et de retour sur le plateau de Soirinfo Weekend. Il est 23h passé de 2 minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Nathan Devers, Judith Vintraube, Jean Messia et Sophie Audugé, déléguée générale SOS Éducation. On revient sur cet article polémique publié par la Caisse d'allocations familiales sur la question de la transidentité chez les jeunes. Et Nathan Devers, donc, vous exprimiez sur le sujet à l'instant et vous disiez finalement que cet article publié ne vous choquait pas plus que ça, contrairement à Sophie Audugé. Je disais juste que cet article était un appel à l'écoute, à la bienveillance et que ça n'allait pas bien plus loin dans la conclusion de l'article. Sur la question que vous me posiez, sur cette idéologie ou ce changement des mentalités, tout cela date en moyenne, disons, d'un livre qui a été publié en 90 par Judith Butler qui s'appelle Troubles dans le genre et dont la thèse consiste en gros à dire qu'il y a un sexe qui est biologique, qui vient de la naissance, assigné au sens où il est imposé biologiquement à l'homme comme être humain et qu'ensuite, tout le reste est de l'ordre de ce que Judith Butler appelle de la performance, c'est-à-dire la construction sociale d'un genre, qu'elle appelle performance au sens de la théâtralisation de la chose, c'est-à-dire que ça se fait par mimétisme sur ce qu'on observe dans la société et qu'évidemment, la manière dont se structurent les genres évoluent dans l'histoire en fonction de la civilisation, de la période, de la culture, la manière dont se construisait par exemple la virilité dans la Grèce antique ou dans la Rome antique n'avait absolument rien à voir avec celle dont elle est structurée aujourd'hui. Vous savez que par exemple Jules César, au moment dans la Rome antique quand il faisait les triomphes militaires, eh bien les slogans qui accompagnaient ces triomphes c'était Jules César homme de toutes les femmes, femme de tous les hommes. C'était la manière et ça c'était évidemment une des représentations possibles de la virilité sous la Rome antique. Vous trouvez ça dans Petron, vous trouvez ça partout. Ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Et Judith Butler, appelée, c'est les dernières pages de ce livre, à de la fluidité dans la manière de construire la performance par rapport au genre. Alors là où je vous rejoins en partie, il y a une distinction qui est importante à faire entre enfants et adultes. C'est-à-dire qu'évidemment cette fluidité-là, elle ne se pose pas de la même manière selon que vous avez 25 ans ou 4 ans. Et par rapport à l'enfance, je finis juste par rapport à l'enfance, en effet la question de l'éducation c'est une question très complexe. Parce que je pense qu'il y a deux écueils à éviter. Il y a un premier écueil et là on parle de sexualité, on peut parler de n'importe quoi d'ailleurs. Il y a un premier écueil qui est d'estimer qu'un enfant de 6 ans, tout ce qu'il va dire, on va lui dire formidable. T'as raison, c'est génial, continue dans ta route. Et ça évidemment, ce n'est pas rendre service à un enfant que d'aller toujours dans son sens. Et il y a un deuxième écueil inverse qui est l'écueil consistant à dire que tout ce que dit l'enfant, non seulement on ne l'écoute même pas, c'est non seulement on ne va pas lui donner raison ou de droit, mais on ne l'écoute même pas. Et ces deux écueils, à mon avis, il faut s'en tenir à équidistance. Le problème, le problème, le problème, attends, je dis je ne peux pas juste en un mot. Le problème aujourd'hui, c'est que derrière toutes ces histoires, il y a une volonté de déconstruction. Parce que le mot n'a pas été prononcé dans toute cette analyse. On a beaucoup parlé d'idéologie. C'est une idéologie déconstructiviste qui déconstruit tout. On a beaucoup parlé de la déconstruction de l'histoire, de la déconstruction de la France, de la déconstruction de nos traditions, de nos racines. Et effectivement, in fine, il s'agit de la déconstruction de l'être humain lui-même. On parle beaucoup d'homme déconstruit. Alors c'est devenu tellement ridicule que maintenant ça devient une blague, mais c'est plus qu'une blague. Quant au genre fluide, parce que c'est aussi le gender fluide. Mais en fait, ça va poser des absurdités sans nom. C'est-à-dire que le jour où on va... Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la parité en politique. Donc moi, je peux très bien dire avant la liste aux élections européennes, par exemple, je suis une femme. Donc le lundi, je me fais femme pour être inscrit comme une femme sur la liste électorale. Et puis trois jours après, je change. Je deviens homme. Vous voyez, est-ce que vous voyez le délire... C'est peut-être un autre débat. C'est peut-être un autre débat. Est-ce que vous voyez le délire dans lequel on est en train de verser ? C'est le même débat dans le sport. Voilà, il y a le même de là dans le sport, effectivement, mais Sophie Audugé pour avancer, peut-être pour conclure aussi. On reste sur les enfants. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que disait Nathan pour plusieurs raisons. La première chose, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais je crois que c'est très dangereux de projeter la façon dont les parents reçoivent une souffrance de son enfant quand on n'a pas d'enfant. Alors moi, je veux bien qu'on fasse des clichés avec le parent qui accepte tout et le parent qui n'accepte rien. Quand vous avez des enfants et que votre enfant souffre, à part d'être un parent totalement dysfonctionnel, évidemment que vous êtes à l'écoute et que vous n'avez qu'une obsession, c'est de réduire la souffrance de votre enfant. Donc rien que de penser ça et de théoriser ça en considérant qu'on peut dire que les parents vont être soit d'une extrême soit à l'autre, ça me paraît complètement aberrant. Le deuxième élément qui me semble très important et vous avez fait l'erreur comme beaucoup font l'erreur, vous allez dire on parle de sexualité. On ne parle pas de sexualité parce que tant pour les transsexuels, la population d'aujourd'hui, ces jeunes qui à l'adolescence se disent être nés dans le mauvais corps, ils commencent à parler de mauvais corps quand ils sont allés sur les réseaux sociaux, qu'ils ont trouvé cette solution pour donner une étiquette à leur mal-être. Mais enfin, à la base, si vous voulez, il n'y a pas du tout d'antériorité dans l'enfance. Ce ne sont pas des enfants qui ont une obsession de ne pas porter le sexe qu'ils portent. Ils ont juste une euphorie à être quelque chose d'autre. Ils ont une euphorie à avoir une transidentité, c'est-à-dire à se différencier. Et parmi ces enfants, certains, un nombre très infime aura une souffrance dont l'origine n'est possiblement cette obsession de ne pas avoir ce sexe-là. Mais dans la majeure partie des cas, ce n'est pas ça le sujet. Et d'ailleurs, quand vous leur demandez est-ce que vous voulez le changer de sexe, est-ce que vous allez faire les opérations de chirurgie, de changement, de reconstruction d'un autre sexe, ils vous disent non. Par contre, ces enfants-là, on va leur administrer des bloqueurs de puberté, on va leur administrer des hormones croisées. Et ces bloqueurs de puberté vont faire que ces enfants, couplés avec les hormones croisées, vont être avertis. On le fait en France aujourd'hui. Non, aux enfants, c'est interdit ? Bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Les enfants en France prennent des bloqueurs de puberté, des hormones croisées. La première fille qui a eu une mastectomie, elle avait 14 ans en France. Je crois que c'était interdit par la loi de prescrire des bloqueurs de puberté. Bien sûr que non. Il n'y a pas de loi qui est interdit. Bien sûr que non. C'est pour ça que les pays, la Suède, la Finlande et l'Angleterre et les États-Unis aujourd'hui, ont mis des lois ou quand ils n'ont pas mis de loi, ils disent que les enfants qui vont être mis sous hormones, enfin sur bloqueurs plus sous hormones, doivent rentrer obligatoirement à un protocole de recherche. Ils doivent être suivis, ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui n'était pas du tout le cas avant. C'est bien pour ça qu'on parle de scandale sanitaire. Et les effets des bloqueurs de puberté qui vont ensuite être complétés par des hormones croisées, ce sont des effets qui sont irréversibles. Ils sont irréversibles à court terme mais ils sont irréversibles à long terme. C'est-à-dire que c'est des enfants qui, si on coupe les deux, seront infertiles. C'est pour ça qu'on demande de ne pas agir trop vite. Il faut bien savoir que le fait d'avoir dépathologisé la dysphorie de genre, le fait d'avoir fait cette loi absurde d'associer thérapie de conversion avec l'identité de genre fait que des psychiatres, des psychologues et même des profs n'ont pas le droit de questionner l'enfant. Et c'est ça qui est aberrant. Comment on peut considérer, vous l'avez évoqué un petit peu, comment on peut considérer qu'une personne à 12 ans, à 15 ans, à 17 ans même n'est pas en capacité de se tromper sur elle-même à des âges où il est tellement difficile de savoir qui on est. On passe des fois toute une vie à savoir qui on est. Comment on peut considérer que ces enfants-là, on doit immédiatement... La question n'est pas de savoir de ne jamais les traiter. La question est de savoir de prendre le temps de s'assurer que cette souffrance, elle peut être traitée autrement parce que sinon, ils vont s'engager dans un protocole de traitement médicamenteux, chirurgicaux, qui va être extrêmement lourd avec des conséquences irréversibles. Merci beaucoup, Sophie Audugé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...